C'est moi, oui, 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 c'est la même moi là, oui, oui, absolument. J'ai changé le couple de cheveux là pour le début de l'automne, mais oui, il faut se préparer vous aussi. Bon, je vous prépare un petit, je vous ai préparé une petite vidéo Get Ready With Me, ok? Ok? Donc, en deux en un, c'est-à-dire que vraiment, la première partie c'est la coiffure, comment j'ai customisé cette petite, comment j'ai posé ça sur ma tête sans la coller. Là, vous me voyez comme ça, elle n'est pas collée, la pépi, elle n'est pas collée, il n'y a pas de colle, ok? Je sors comme ça, je m'envoie aussi de vraiment me balader par mes courses et tout. Donc, je vais vous montrer comment j'ai réussi à snatch ce look. Ça là, c'est pour les madames, ok? Si tu es la madame de quelqu'un, c'est pour toi. Si tu es madame impé, ce look-là, il est pour toi. Parce qu'en fait, on est très sophistiqués ici, d'accord? On est très sophistiqués, mais on reste quand même un peu edgy avec ce côté court. Non, moi, moi, je me... Là, là, je sors et puis on va se retrouver au cinéma parce que non, il faut que quelqu'un m'en va coiffure. Gabi Contotte. Bon, je vous ai demandé sur Instagram de me poser quelques questions. J'en ai sélectionné certaines pour ce Get Ready With Me et les autres seront réservées à ma FAQ capillaire qui va arriver. La prochaine, la dernière de l'année, je pense qu'on va faire, donc je les garde, comme ça, j'en magazine et je vous ferai une bonne grosse FAQ capillaire à la fin de l'année. Donc, si ce look vous intéresse, n'hésitez surtout pas à rester connecté sans oublier de vous abonner ici. Là, là, c'est là, c'est ici qu'on s'abonne, puis voilà, par ici. Je vais m'entraîner trop, trop parce que la vidéo, si, va être longue, franchement, installez-vous. Là, là, j'ai décidé de faire une vidéo longue. Donc, il faut prendre votre thé, moi, mon thé est là, je vais regarder parce qu'il y a mon thé qui est là, en fait, en train de me mettre des thé. Attendez, vous, je ne sais pas. Thé? Hum-hum. Bon, il ne reste pas grand-chose, mais... Je m'en soumise partout. Donc, prenez votre thé. Si c'est des pop-corns, si c'est des chips, si c'est quoi, 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 installez-vous parce qu'aujourd'hui, on va causer. Je vais répondre à vos questions. Donc, c'est parti, on y va. Alors, on commence par la partie cheveux, bien évidemment. Je vais vous montrer comment j'ai installé cette unité. Tout ce que j'ai utilisé va se retrouver dans la barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à aller regarder. J'ai utilisé un petit peigne à queue, un petit rasoir, vous savez, pour couper, un wig cap, une mousse coiffante. J'avais mon bonnet pour poser ma perruque. Et les mèches viennent de chez Chic Moi. Il s'agit d'une texture Yaki. Là, j'ai un modèle, c'est un full lace wig. Donc, j'ai dressé mes cheveux à moi en arrière. J'ai fait juste quatre grosses flat twists, vous savez, les vanilles en arrière, avant d'ouvrir le paquet. Donc, là, dans le paquet, vous avez un petit peigne double côté. Ça fait mon deuxième, j'étais trop contente. En fait, il y a un petit côté brosse pour pouvoir brosser les petits cheveux et un petit côté peigne à l'arrière. Vous avez aussi les mèches, ainsi que deux wig caps et un petit formulaire, vous savez, d'explication des mèches. Donc, j'ai sorti la perruque qui était protégée dans un petit filet, comme habituellement quand vous achetez une perruque. Et franchement, la couleur me plaisait d'entrée de jeu. Donc, en termes de construction, je vous ai dit, on est sur un full lace wig. Ça veut dire qu'il y a du lace partout. Il y a des petits élastiques pour attacher et serrer votre perruque à l'arrière. Il y a les trois petits peignes, en général, j'enlève les deux qui sont sur le devant, parce que moi, ça m'arrache trop les cheveux. Et vous avez les petits élastiques pour sécuriser au cas où. Comme là, cette perruque ne va pas être collée, bien évidemment, moi, je vous conseille de tout sécuriser pour être sûre que personne ne va venir tirer sur votre pépé. Et en termes de texture, regardez-moi, ça, c'est vraiment magnifique. Le dégradé est vraiment très, très beau. Donc, comme les mèches sont des mèches yaki, vous pouvez les boucler, vous pouvez les lisser, vous pouvez les réduire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, honnêtement, j'étais très, très contente parce que la perruque est nette, nette avec ma tête. C'est-à-dire que la circonférence était vraiment nickel. Donc, n'hésitez pas à mesurer votre tête avant de commander une perruque. Quel que soit le site sur lequel vous passez, n'hésitez pas à bien mesurer votre tête pour être sûr. Donc, en termes de coupe, on est sur un carré dégradé, si vous voulez. Ça commence très court à gauche et ensuite, ça se prononce très long à droite. Alors, le travail sur le devant est déjà fait. Si vous avez une implantation qui vous convient, n'hésitez pas à laisser comme ça. Moi, en général, comme vous voyez, on voit mes petits cheveux, en fait, qui passent par devant. Donc, il faut que j'enlève un petit peu de cheveux, que je customise le devant du lace pour que ça corresponde à mon implantation. Vous savez qu'au niveau des tempes, j'ai moins de cheveux, enfin, un peu plus haut, on va dire, j'ai moins de cheveux. Donc, il faut que je fasse un petit travail, quoi qu'il en soit. La plupart du temps, j'en ai pas besoin, mais là, j'ai vraiment travaillé très, très rapidement. J'ai enlevé un tout petit peu de cheveux aux endroits où, moi, je manque de cheveux naturellement, pour que ça suive la courbure naturelle de mes cheveux, comme vous pouvez le voir là, ce que je vous montre. Donc, avec ma pince à épiler, j'ai pluck, pluck, pluck rapidement et, sincèrement, vous voyez le résultat avant, après. Là, ça ressemble plus à mon implantation naturelle. Et honnêtement, j'ai pas mis beaucoup de temps, j'ai pas enlevé beaucoup de cheveux, mais je voulais que ce soit un peu plus conforme à ce à quoi ma tête ressemble. Et comme vous voyez, j'ai pas enlevé beaucoup de choses et j'en ai eu, pourquoi ? 5 minutes grand maximum à faire ça, donc c'était vraiment très, très rapide. Alors là, la partie que je vais vous montrer, je sais, vous n'êtes pas obligés de mettre le got to be. Vous pouvez prendre du gel, vous pouvez prendre de la crème, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'avais le got to be sous la main, donc je l'ai utilisé pour plaquer mes petits cheveux de devant. Pas pour coller, mais pour que mes petits cheveux, comme vous avez pu voir, puissent être plaqués et du coup, qu'ils soient maintenus en arrière. Parce que moi, mes cheveux sont kinky, donc ils bouclent sur eux-mêmes, ils font des petites bouclettes. Donc, si j'avais pas envie que ça se voit en dessous du lace, il fallait que je les plaque. Ou alors que je mette le wig cap assez devant, assez en avant et j'ai pas envie de mettre plus de pression que ça sur mes edges. Donc, je suis ensuite passée à un produit que j'ai commandé sur Amazon.fr. J'ai vu les Américaines faire ça dans leur vidéo pour pouvoir teinter le lace, en fait. Donc, je l'ai commandé pour tester et sincèrement, si on m'avait dit ça depuis longtemps, j'aurais gagné tellement de temps. En fait, c'est un bronzer pour les peaux claires, pour les peaux blanches, les peaux caucasiennes, pour pouvoir bronzer, avoir un teint un peu plus allé l'été. Et en fait, je l'ai appliqué sur toute ma perruque, sur l'ensemble du lace, pour le coup. Et sincèrement, ça a teinté la perruque. J'ai plus eu besoin de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que décolorer le lace, toutes ces étapes-là, je vais plus les faire, en fait. J'ai gagné trop de temps comme ça. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de laisser sécher, parce que c'est un bronzant. Donc, si vous l'appliquez la seconde d'après sur votre tête, croyez-moi, vous allez avoir un look un peu marronné sur vos cheveux, qui ne sera pas très très joli. Donc, j'ai ensuite mis mon wig cap très rapidement. Et comme je vous ai dit, je le mets un peu en arrière, parce que je ne veux pas de pression sur mes cheveux de devant. Et une étape que je vois beaucoup de gens faire, enfin, avec une erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est qu'ils laissent le wig cap tel qu'il est. Moi, j'ai décidé de mettre un peu de fond de teint sur la partie où il y aura la raie, pour que ce soit plus naturel et qu'ensuite, ce soit fondu avec la perruque en elle-même. Donc là, je vérifie que c'est bien sec. Et une fois que c'était sec, qu'il n'y avait rien sur ma main, c'était bon pour ne pas avancer. Et là, sincèrement, j'étais bluffée, parce que regardez la coloration, en fait, c'est nickel, ça va avec ma peau. Je n'ai pas besoin de faire de poudre, de décolorer ou quoi que ce soit. Donc, j'ai remis la perruque, je l'ai réinstallée. Et comme vous voyez, là, on ne voit pas le wig cap, parce que j'ai mis le fond de teint par-dessus, à la partie où il y a la raie. Donc, on ne voit pas la délimitation un peu plus claire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, mes cheveux à moi sont protégés sous ma perruque. Je peux la garder 3-4 jours si je le veux. Mais comme elle n'est pas collée, je vais pouvoir l'enlever tous les soirs et la remettre le temps de main pour aller au travail. Ensuite, on passe à la partie coupe du lace sur les côtés au-dessus des oreilles. Donc, je vous montre ça. Ça n'a pas été facile à filmer, très honnêtement, parce qu'en temps normal, je fais ça dans la salle de bain. Là, il fallait que je tienne le miroir, que je filme et que je coupe en même temps. Donc, je vous conseille de vraiment faire très, très attention, d'accord, avant de faire cette étape-là. Et ensuite, j'ai juste coupé le lace, comme d'habitude, sur le devant, en suivant un petit peu l'implantation que j'avais, du coup, redessinée. Et franchement, regardez, on ne voit pas de délimitation. J'étais trop contente. J'étais trop contente. Parce qu'en fait, avec le spray bronzant, en fait, ça fait très naturel. Le résultat est devenu très, très naturel. Donc, j'ai fini de couper le lace tout autour, en prenant mon temps, en enlevant morceau par morceau. Et je me suis attaquée à une étape que je ne fais jamais. Si vous regardez mes tutos perruques, vous savez que je ne fais jamais ça, les baby's hair. Je ne le fais pas parce que je trouve que ce n'est pas naturel. Là, en l'occurrence, honnêtement, je pense que ça peut être nécessaire quand vous ne collez pas votre lace. Donc, moi, j'ai procédé avec l'application d'une mousse. J'ai pris la mousse de chez ORS, tout simplement. Et je l'ai appliquée et j'ai fait des baby's hair. Je ne suis pas experte dans la pose de baby's hair, franchement. Ce n'est pas mon truc habituellement. Mais je peux comprendre. Une fois que j'ai eu fini, j'ai pu comprendre les filles qui le font. C'est vrai que ça termine le look, si vous voulez. Ça fait travailler. Voilà, ça fait travailler. Ça ne fait pas naturel, mais ça fait travailler en tous les cas. Donc, une fois que j'ai eu fini, j'ai réappliqué de la mousse à tous les endroits où je voulais mettre des baby's hair, des edges. Et ensuite, je suis passée à l'application du foulard juste après. Pendant que la mousse est encore un peu mouillée pour que ça reste bien plaqué, en fait. Que ça fasse un ensemble bien uni avec votre peau, en fait. Et à ce stade-là, le tuto perruque est terminé. Vous avez vu comment c'est rapide ? On va maintenant passer à la partie get ready with me, le blabla. Comme je vous l'ai indiqué, là, au tout début, là, la vidéo va être longue. Genre, longue, longue, longue. Ouais, bon, je vais essayer de ne pas faire trop, trop long. Mais il faut donner un peu à manger à tous ceux qui ont faim. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment les vidéos courtes, je vous en fais. Il y a des gens qui aiment les vidéos made in Ireland, je vous en fais. Et il y en a qui aiment s'asseoir, discuter, causer, se poser avec moi. Donc, c'est parti pour la partie chitchat, maintenant. Je vous ai posé des questions sur Instagram pour savoir si vous avez des questions. Mais les trucs, au réel, je n'aurais pas répondu depuis le temps. Et puis, j'ai une petite foultitude de questions. Donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là. Je vais essayer de répondre au maximum de questions tout en me préparant. Dans les sens, elle ne va prendre trop, 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 trop de temps, tu vois. Bon, attends, la première, ce n'est pas une question. C'est, je ne porte pas de wig. Alors, je ne porte pas de perruque, mais j'adore ta wig. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux à me dire que cette wig-là, que je vais mettre là en photo, quelque part autour de mon visage, vous plaît. Ça fait 6 mois ou 8 mois maintenant que je l'ai. Je ne sais plus exactement quand. En tout cas, j'ai filmé une vidéo. Je ne sais même pas, ça fait même un peu moins que ça. En fait, je crois que j'ai fait ça au mois de mai ou au mois de juin. J'ai filmé une vidéo, je vais vous la mettre ici. En fait, je vous montre comment j'ai installé cette perruque-là. Et franchement, pour l'instant, c'est mon unité préféré. C'est-à-dire que c'est vraiment ma coiffure préférée pour l'instant. Genre, genre, quand je ne sais pas quoi mettre, je la prends, je la mets. Et en deux minutes, je suis prête. Genre, deux minutes. Je l'aime trop. Donc, merci beaucoup, ça fait plaisir. Tout ce que je vais utiliser, je vais le mettre en barre d'infos. Comme ça, on va passer assez rapidement. J'ai une question qui me demande. Pourrais-tu nous expliquer ton rôle dans ton église bénévolat, etc. ? Donc, celles qui ne le savent pas, je suis maintenant depuis un an et demi. Je travaille dans mon église comme bénévole. J'ai été recrutée, on va dire, au service des réseaux sociaux. Donc, je travaille pour les réseaux sociaux dans mon église. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'est vraiment pour mon service que je suis venue ici, dans cette ville. Et je veux vraiment le Seigneur de pouvoir travailler dans sa maison. Au-delà de travailler pour le Seigneur parce que je fais genre des vidéos YouTube, parce que j'aide des femmes, etc. Je travaille aussi dans sa maison. Donc, c'est vraiment pour moi une bénédiction. Et ce que je fais particulièrement, c'est que là maintenant, j'ai le rôle de YouTube manager, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je gère la chaîne YouTube de mon église. Donc, tout ce qui est les vidéos, tout ce que vous voyez, en fait, sur le... Je ne fais pas l'édition. Je ne fais pas l'édition des vidéos. On a un service pour ça. Vraiment, voir à Jésus, vraiment, on a une grande église. Donc, il y a le service de la vidéo qui s'occupe d'éditer la vidéo, de monter la vidéo, etc. Et ensuite, moi, je gère tout ce qui est YouTube. Donc, tout ce qui est communauté sur YouTube, en l'occurrence. Et mettre en place la vidéo, la programmer, la publier, bref. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est la première facette de mon service dans mon église. Et la deuxième facette, c'est d'être storyteller. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez, vous allez sur les réseaux sociaux de mon église, en fait, et que vous voyez des stories sur Instagram, par exemple, ou sur le Facebook, parfois, c'est moi qui les anime, c'est moi qui les crée, en fait. Je fais partie de l'équipe, du coup, des réseaux sociaux. Et on travaille soit en binôme, soit toute seule, ça dépend. Ou tout seule, parce qu'on n'est pas que les filles. Et en fait, voilà, on met en place les stories, on essaie d'animer un petit peu la communauté et les réseaux sociaux dans notre église. Voilà mon rôle exactement. Et oui, c'est du bénévolat. Donc, c'est quelque chose que je fais en dehors de mes heures de travail, en dehors de mes heures de maman, de femme, etc. Donc, c'est vraiment pour le service de l'église, quoi. En fait, je n'aime pas tout pour le service de l'église. Parce que tu sers Dieu. Tu sers Dieu dans une église, sers, mais tu sers d'abord Dieu. Donc, ce que je fais d'abord, c'est pour le service de Dieu dans l'église Momentum à Bordeaux, rive droite. Bon, je crois que je vais commencer par mes yeux. J'ai essayé de sortir ma palette de chez Primark. Je l'ai acheté il y a quelques temps de ça. Je n'en suis pas encore servie. J'ai fait juste un swatch. C'est celle-ci, Amber Passion. Il n'y a pas de miroir ici, donc j'ai mon petit miroir avec moi. Et je vais essayer de faire un petit truc. Je suis habillée en rouge aujourd'hui, donc je ne sais pas trop. Je ne suis pas trop sûre de moi là où je m'en vais. Parce que je voudrais un truc neutre sur mes yeux. Donc, je vais prendre une autre question. Est-ce que j'ai des projets professionnels soon ? Ben, écoute, j'ai des projets. Je n'aime pas parler de mes projets en avance. J'en parle au Seigneur. Je mets tout entre les mains de Dieu. Et quand c'est abouti ou quand c'est en train d'aboutir, je peux en parler, etc. Cette expression me plaît et me dérange en même temps. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il n'est pas question que je tue un ours. Mais disons que j'ai des projets qui sont autres que ceux sur quoi je bosse actuellement à mon travail. Des projets perso mais professionnels du coup. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne suis pas encore dans la concrétisation de ça. J'ai l'impression que je suis très claire. Voilà, attendez, on va régler ça. Voilà, beaucoup mieux comme ça. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc du coup, la palette là, franchement, il n'y a pas grand chose qui me tente en fait. Genre, il n'y a quasiment rien qui me tente pour le look que je veux. Je veux un truc très neutre. Donc je vais prendre celle-ci de chez Urban Decay. Je vais prendre celle-là, la Born to Run. Vous savez que c'est ma palette préférée de 2018 et certainement de 2019 aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer à la fin de l'année. Mais elle a révolutionné 2018. Et pour l'instant, elle est en tête des tchats en 2019. Je vais prendre quoi ? Je vais prendre ça. En fait, je vais faire quelque chose de neutre sur mes yeux pour pouvoir passer mon temps rapidement. Donc, j'ai un... Alors, ce n'est pas une question aussi. C'est pareil, c'est un commentaire qui me dit « Belle, intelligente, marrante et polyglotte, la mère de quelqu'un. » Oui, 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 oui. Je suis la maman de quelqu'un. Oui, c'est comme ça. Ça fait plaisir. Merci, c'est très, très gentil. Alors, polyglotte, oui, parce qu'on parle plusieurs langues chez moi. Franchement, toutes les femmes dans ma famille, on parle plusieurs langues. Toutes les femmes. Les femmes et les hommes aussi. Je ne dis pas juste les femmes, mais... Par exemple, mon père parle français. Il parle la langue de son village. Et il parle aussi russe. Parce que mon père a fait ses études en Russie. Donc, on est vraiment des polyglottes, polyglottes. Je mets juste une ombre à paupière qui est proche de ma carnation sur ma paupière. Parce que je n'ai pas envie de faire de trop, trop, trop. Ça va être vraiment très, très simple. Je crois que vous ne voyez même pas de là où vous êtes. Et c'est vraiment très, très simple pour pouvoir ensuite faire un creux de paupière qui soit relativement marqué. Et j'ai pris un gros, gros pinceau pour faire ça. Ça, c'est vraiment le look que je fais quand j'ai envie d'avoir quelque chose sur le visage. Mais pas too much, quoi. Autant que je vais mettre un rouge à lèvres bien rouge. Donc, j'essaie de rester sombre dans le make-up des yeux. Je kiffe ce gros pinceau. Je crois que je l'avais acheté chez Costal Sense il y a quelques années de ça. Et franchement, regardez-moi ça. Il m'a fait le creux de la paupière en quelques secondes. Magnifique. Je le trouve vraiment très, très bien. Ah ouais, je kiffe. Voilà. C'est vraiment très, très simple. Et j'ai commencé par mes yeux parce que je veux faire mon teint en dernier quand j'aurai retiré mon foulard. On voit à quoi ressemble cette pose de lace sans colle. Sur les contours, je vais prendre un truc un petit peu orangé. Un tout petit peu orangé. Ici, là. Voilà. Pour ajouter un tout petit peu de... Un peu de chaleur à ce... Faut que je vais piler les sourcils. Voilà. Voilà. Ensuite, question suivante. Bon, en vrai, cette coupe te va trop bien. Merci beaucoup. C'est très gentil. Vous êtes trop gentils. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment. Merci. C'est très gentil. J'ai une question qui me demande. Perruque ou cheveux lisses ? En tout cas, au top. Genre comme ça. Merci, c'est gentil. Donc, Est-ce que je préfère... Alors, j'ai du mal à comprendre la question. Est-ce que je préfère porter une perruque ou mes cheveux glissés ? C'est ça ? Ou tu veux savoir si ce que j'avais, c'est une perruque ou si ce sont mes cheveux qui étaient glissés ? Donc, je vais répondre aux deux questions que j'imagine que tu as voulu me poser. Là, ce que je porte là, celle-là, c'est une perruque, tout simplement. Et j'ai un peu bouclé les longueurs parce que j'avais envie de changer un petit peu du red red carré. Et si c'est... Moi, mes cheveux crépus, je ne les ai jamais portés lissés. Genre ready. Je les ai portés déjà... J'ai déjà fait des brushings avec la brosse de chez Réblon, etc. Mais je n'ai jamais porté lissés genre avec le fer plat, red, baguette. Je n'ai jamais fait ça. Donc, peut-être pour mes 3 ans, je pense que je le ferai mes 3 ans. Mais 4 ans ! L'année prochaine, ça va faire 4 ans que je suis naturelle. Peut-être que je le ferai pour mes 4 ans. Mais je ne l'ai pas encore fait. Ça ne m'intéresse pas. Pas plus que ça, honnêtement. Quand je fais le brushing avec la brosse là, avec la brosse qui descend de chez Réblon, ça me suffit en fait. Donc, je ne pense pas glisser mes cheveux pour l'instant. Enfin, ce n'est pas prévu en tout cas. Donc, je préfère les perruques. Ça me permet d'avoir le job sans abîmer mes propres cheveux. Bon, je vais tester un fond de teint que je n'ai pas mis depuis tellement longtemps, mon gars. Je ne sais pas si je mets le fond de teint maintenant. Parce que mes yeux, c'est fini en fait. En gros, c'est vraiment fini là. Je pense que je vais... Non. Vous savez quoi ? On va d'abord enlever ça, retirer, voir comment ça se passe en dessous là. Et je vais me raccrocher un peu de vous d'ailleurs. Oh ! La maman de quelqu'un. Ça, c'est la maman de nos lignes là. Bon, c'est très très bien. Bon, vous voyez en fait, ça fait vraiment comme on voit dans les vidéos de toutes les nanas qui plaquent leur baby-serre en mode plaquage. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Donc, ça me fait bizarre. Vraiment, ça me fait très très bizarre. Mais par contre, le truc est snatch. Ah, je dois couper un peu plus ici là. Juste un petit peu plus. Il n'y a pas de col. Il n'y a pas de col, frère. Donc, on va continuer. Je vais mettre mon fond de teint. C'est celui de chez Kat Von D. Ça fait très longtemps que je n'en suis pas servie. C'est le Lock It Tattoo. Ma teinte, c'est Deep 67. On va bien le mélanger. Ce truc est très très pigmenté. Le truc est épais, mon gars. Et en fait, ce fond de teint, on peut le travailler vraiment très très rapidement. Donc, j'ai pris un Beauty Blender qui vient de chez Revolution Beauty, Makeup Revolution. Et en fait, quand je tapote, je vais travailler section par section parce que je ne peux pas me permettre de... Je ne peux pas trop me permettre d'attendre en fait. Il sèche trop trop vite. Punaise, la couvrance de ce machin. Waouh. J'avais oublié. Alors, prochaine question. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait d'avoir une chaîne... Ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait d'avoir une chaîne sur YouTube ? Honnêtement, c'est beaucoup de boulot. Franchement, je pense que c'est vraiment ça le plus difficile. C'est que c'est vraiment beaucoup de boulot, quoi. C'est que tu es vraiment... Tu dois donner ton maximum H24 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au-delà du fait de publier des vidéos, de répondre aux gens, etc. Tu dois tout le temps être là, en fait. Je crois que le plus difficile, c'est la constance, de vraiment persévérer. Et des fois, tu ne vois pas ton... Tu n'as pas l'impression que ce que tu fais, ça paye. Tu n'as pas l'impression que les gens veulent suivre ce que tu fais, etc. Garder la motivation, c'est difficile. Mais bosser, c'est encore plus difficile parce qu'il faut bosser tout le temps, en fait. Tu bosses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour toi, parce qu'au départ, tu fais ça pour toi. Quand tu fais une chaîne YouTube, tu la fais parce que tu as envie de faire quelque chose, etc. Faire quelque chose d'autre. Mais tu fais ça aussi pour les autres gens. Tu aides. Moi, je ne vais pas... Vous n'avez jamais entendu vous parler de haters ou de machin comme ça. Je n'ai pas le temps. Clairement, je n'ai juste pas le temps. Donc, je ne peux pas dire que ça, c'est difficile. C'est une question que me pose souvent. Genre les gens qui me rencontrent pour la première fois, ça m'est déjà arrivé. Et qui savent que j'ai une chaîne YouTube, ils me demandent tout de suite. La première question, c'est est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent ? La deuxième question, c'est est-ce que tu as beaucoup de haters ? Et tu es arrivé quoi ? En fait, les gens sont attirés vraiment. On est vraiment devenu une société de... Enfin, je ne sais pas comment dire. Je n'aime pas cette façon d'être de voyeurisme, en fait. Donc, moi, je n'ai pas cette difficulté-là parce que je ne la considère pas comme étant une difficulté. Que tu sois à ton travail, que tu fasses un sport ou n'importe quoi, ce n'est pas possible que tout le monde t'aime. Donc, forcément, si tu te mets là sur une chaîne en public, à l'œil des gens, tu donnes aux gens l'autorisation de te juger. Tu leur donnes la porte ouverte pour te critiquer, etc. Ils ne vont pas se gêner, en fait. Surtout sous le couvert de l'anonymat, ils ne vont pas se gêner. Les gens vont le faire, tu vois. Donc, pour moi, ça ne constitue pas une difficulté. Je sais que pour d'autres personnes sur YouTube, ça constitue une difficulté, le regard des gens. Moi, non. Il n'y a aucune de ces personnes-là, en fait, qui paye mes factures. Il n'y a qu'une de ces personnes-là qui s'occupe de ma fille quand elle est triste. Il n'y a personne qui est là avec moi quand je suis à l'hôpital, tu vois. Donc, les gens qui sont les haters, so-called haters, ça n'a pas d'impact dans ma vie, mon gars. Quand la caméra s'éteint, je suis désolée, il faut que j'aille payer mes factures, il faut que j'aille payer l'EDF, il faut que je fasse, tu vois, les trucs de la vie tous les jours. Je crois que je n'ai pas contouré mon front parce que je l'ai bien rabaissé, là, avec les vagues, là. Donc, je n'ai pas contouré mon front. Donc, pour moi, franchement, si je dois dire une difficulté dans YouTube, c'est vraiment le travail que ça représente. Parce que les gens pensent que quand tu filmes une vidéo, après, ça s'arrête là-dedans, mon gars, c'est du boulot. Une fois que tu as fini, tu filmes ta vidéo, il faut l'exporter par le montage. Rajouter le son, rajouter, adapter, on va dire, les lumières si jamais tu vois que ce n'est pas bien. Rajouter les images. Une fois que tout ça, c'est fait, tu montes, tu édites, tu rajoutes la barre d'infos. Tu fais, enfin, tu vois, il y a du boulot, en fait. Et une fois que c'est fini, tu réponds aux commentaires, c'est du travail, en fait. Pour moi, c'est vraiment du travail. Donc, pour moi, la plus grande difficulté d'avoir une chaîne YouTube, c'est de... Il faut aimer travailler, clairement. Il faut vraiment aimer travailler et aimer ce que tu fais, bien sûr. Comme ça, c'est parti. Je ne me souviens pas déjà avoir utilisé ce highlighter-là à la caméra. Je ne me souviens même pas d'avoir l'utilisé, en vrai. C'est celui de chez Revolution Beauty, c'est pareil. Enfin, Makeup Revolution, c'est un drop highlighter comme ça, liquid highlighter. Je ne me souviens pas de l'avoir utilisé déjà. La pipette ne pipe rien à l'intérieur, on dirait. Oh oui. Si, si, si. Ok, donc je vais mettre... Wow. Ok. Je vais mettre ce highlighter-là avant de mettre ma poudre et autres. Wow. Dis donc. Je mets ça pendant que je suis encore dans les produits crémeux, en fait. Il est très joli. Ouh. Dis donc. Il a la main bien lourdisse. Ce que je fais, c'est que je prends juste mon Beauty Blender et puis je tapote, je tapote, je tapote. Qu'est-ce que ça se fonde avec le reste. Question suivante. Tell me something, girl. Are you happy with this modern world? Est-ce que je suis heureuse dans ce monde moderne? Franchement, je suis reconnaissante, vraiment, de l'évolution, etc. Mais heureuse quand je vois ce qui se passe dans la planète Terre. Franchement, je ne peux pas dire que je suis heureuse de la façon dont la planète est gérée, on va dire. Non. Je ne suis pas du tout heureuse. Mais je suis reconnaissante parce que je suis en vie, le matin, je me lève, je vais travailler. Je fais un truc que j'aime en plus, c'est si YouTube. Donc, oui, je suis reconnaissante, tu vois. Mais heureuse, je ne suis pas sûre. Je n'irai pas jusqu'à dire heureuse parce que la planète, là, vraiment, c'est décevant. Non, non, non. Les gens sont décevants et c'est sur cette planète Terre. Ouh. Maman. Ça commence à ressembler à quelque chose, là. Bien. Non, la réalité, c'est trop beau. Ouh, 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 ouh. Vous voyez, en fait, le fait d'avoir mis un produit crémeux en dessous, bien, du coup, on dirait que ça transparait un peu. Je ne sais pas comment dire. Je pense que je vais passer aux yeux. Je vais charbonner un petit peu le bas de mes yeux avec punk, là, la même couleur que tout à l'heure. Je ne vais pas mettre de crayon ou quoi que ce soit. Je vais juste mettre une ombre à paupières en dessous. Et je la mets de façon assez basse, quoi. Alors, clairement, ça fait assez charbonné en dessous. Et on relie les deux. Voilà. Mais vous, est-ce que vous êtes heureux de l'évolution de cette planète, là ? Vraiment, dites-moi. Parce que ça, c'est des questions, en fait, auxquelles je pense. On en parle avec mes amis, etc. Mais est-ce que vous, dans votre vie de tous les jours, vous êtes satisfait du monde actuel ? La question, c'était ça. Avec ce monde moderne, pardon. Monde moderne. Donc, attention. Modernité, ça peut aller dans tous les sens. Tout le développement, l'expression des réseaux sociaux, etc. Le développement des technologies, c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qu'on arrive à soigner au jour d'aujourd'hui. Mais ça ne laisse plus trop la place à la foi. Parce que, ben, on a plus confiance en les hommes, en la médecine, etc. Qu'en Dieu en premier, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les médecins. Je suis la première à aller chez les médecins. Enfin, donc, moi, il y a un truc, en fait, il y a un gars qui a étudié. Il y a un gars, il a fait des études. Moi, je me suis arrêtée 4 ans après l'école. Lui, il a contenu peut-être 10 ans après. Donc, vraiment, il y a un gars qui a étudié pour moi. Donc, la première chose que je fais, c'est aller chez les médecins. Je ne dis pas ça, je ne dis pas de ne pas y aller. Mais c'est juste qu'à force que la vie soit tellement développée, 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 ben, les gens, enfin, on oublie Dieu, quoi. Tout simplement, la palette oublie Dieu, tout simplement. J'allais préparer un petit blush, là. Je vais mettre recette. J'aime beaucoup ce blush. C'est ma palette de blush de chez La Femme. C'est une très, très vieille marque qui cartonnait avant sur YouTube. Et moi, je l'ai gardée parce que j'aime beaucoup leur blush. Et je vais mettre recette. C'est un espèce d'oranger marronné, façon. Ça, c'est quand tu ne sais pas décrire, tu dis façon. Juste ici, là. Voilà. Ouh, d'ailleurs. Et cette heure-ci, je me permets d'avoir la main un peu lourde avec mon make-up parce que je l'ai acheté. Donc, je vais essayer de m'en servir. Et franchement, pour mon front, il n'y a pas besoin. J'ai déjà un grand front. Là, je l'ai rabaissé, donc je vais faire un son. Pour terminer, je vais faire les yeux. Je vais mettre mon mascara, mes faux cils et puis je vais revenir. Ok, j'ai fait mes sourcils, mes faux cils, mes faux cils. Et puis mon mascara, tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais mettre du rouge sur mes lèvres. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça parce que j'ai sorti en fait une combinaison d'un neutre. Donc, neutre et un gloss. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais dans ma tête, je pensais que j'avais envie de rouge. Mais en fait, non. Donc, next question. Pourriez-vous me dire quand est-ce... Quand on se fait... Ça, c'est pas ça, c'est pas go. C'est pas ça, c'est pas go. Pourriez-vous me dire quand on se fait une soirée au RuPaul ? Girl ! Quand tu veux. Alors là, quand tu veux, en plus, dans la dernière saison, je ne l'ai pas regardé. Donc, quand tu veux, boo, whatever, you're ready. Là, je pars sur un nude. Voilà. Et je vais mettre un rouge à lèvres que je n'ai pas mis depuis très longtemps. Je suis folle de ce rouge à lèvres. C'est un Make Up For Ever. Rouge artiste intense. Ça se présente comme ceci. C'est un bleu rouge à lèvres, mais je le kiffe. La teinte, c'est numéro 28. Mais en fait, c'est un très beau nude pour notre type de peau. Magnifique. Regardez-moi ça. Je vais mettre mon gloss de chez Fancy. En lisant la dernière question, je vais garder une seulement pour la fin. Parce que les autres questions, je les garde pour la FAQ capillaire qui va arriver. Donc, je vous garde une dernière question là pour le Get Ready With Me. Désolée si c'est indiscret, mais j'aimerais avoir ton avis sur le mariage. Let me add some gloss. C'est pas du tout indiscret. Pour. Pour. À 2000 milliards de milliards pour le mariage. Le mariage. Surtout quand il est un. Surtout quand c'est le mariage. Validé par Dieu. Ensuite par les hommes. Là, la lui. C'est le genre de mariage, la lui. En fait, je suis pour mariage parce que j'estime qu'on a chacun sa moitié quelque part dehors ici. C'est vrai qu'on est 7 milliards. C'est vrai qu'il y a plus de go que de gars. Mais on a tous une possibilité d'avoir sa moitié dehors ici. Et moi, je crois aux vertus du mariage. Je crois au fait de dire oui à une personne. Et de rester avec cette personne. Parce que je vois ma famille. Mes parents déjà qui sont encore ensemble, etc. Mes grands-parents qui étaient ensemble jusqu'à paix à son âme au départ de ma grand-mère. Donc pour moi, en fait, le mariage, oui, c'est une valeur vielle. Ça ne se dispute pas. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de couples qui sont contre le mariage. Parce que c'est des papiers. Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre un nom sur ce qu'on vit ? Parce qu'on est très bien comme on est. Il n'est pas question qu'on est atteint des étiquettes. Est-ce qu'on a besoin de se laver ? Parce que si c'est juste pour payer une fête, il est en question qu'on se laver. Bon, chacun sa façon de le voir. La question de s'adresser à moi, je suis pour le mariage. Je suis pour dire à quelqu'un, oui, le meilleur et le pire. Je suis avec toi. Ton pied, mon pied. Moi, je suis pour ça. En tout cas, ça, c'est ma philosophie de vie. Oh, la grosse est de me voyer dans le fric, c'est frais. Attends, c'est le Révolution, Makeup Révolution Hyaluronique Fix. C'est un très fixateur de maquillage hydratant et repulpant. Donc, j'ai décidé de repulper à fond. En fait, il contient de l'acide hyaluronique. Donc, je me dis que ça ne peut pas être mal. Donc, voilà mon look. On va terminer avec les cheveux là rapidement. Parce que si vous avez vu... Oh, la couleur ! La couleur, mon gars. Il y a un truc que je voulais faire aussi. Hop, c'était redéfinir. Ici, là, là, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, vous voyez, la raie qui avait été faite, que eux, ils avaient faite. Attends, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que eux, ils avaient fait. Mais est-ce qu'on peut juste saluer, s'il vous plaît ? Enfin, pouh ! Non, très, très joli, très, très joli. Donc, comme il y a du lace, en fait, jusque là. Attends, je vais essayer de trouver la délimitation. Ouais, jusqu'à peu près ici. Vous pouvez faire prolonger votre raie, en fait, plus loin, si vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais juste prendre le petit stick, là, pour camouper les petits flyaways, les cheveux qui s'envolent là. Et je vais venir laisser l'ensemble. Et ensuite, j'ai pris mon anti-cerne. C'est un anti-cerne de chez LA Girl en teinte chestnut. Et en fait, je vais le mettre là pour délimiter un peu l'arrêt sur le côté. Parce qu'on ne la voit pas très, très bien. Là, vous voyez, là, ça va se voir mieux. Voilà, jusque ça paraisse un peu plus skin-like. Et ça, c'est vraiment la couleur de ma peau. Franchement, c'est la même couleur que ma peau. Quand je retravaille, en général, c'est ça que je mets avec un peu de poudre et la selle. Donc, vu que là, c'est un carré vraiment très, très coupé, je vais juste prendre mon lisseur. Faire rentrer ça un tout petit peu. Une mèche qui n'appartient pas à ce côté-là. Ça gâche pas trop tout. En fait, je pensais pas que cette coupe-là un peu déstructurée m'irait. Mais comme j'ai un long visage, mon visage est vraiment long, en fait, ça passe. Je vais faire pareil derrière. Je vais essayer de faire au mieux. Parce que là, je vois pas, je suis pas dans la salle de bain. Donc, j'essaie de faire de mon mieux, de ce que je sens. Quand ma fille est là, elle me dit, maman, ici, t'as laissé, ici, t'as laissé. Et je me demande si ça, j'ai pas envie de le... Bah, moi, j'ai envie de le boucler un petit peu, quand même. Ah, m'offre ! Oh, dis donc ! Voilà, c'est la fin de cette vidéo, MyLoss. Tout ce que je fais, c'est pour créer juste le devant de la perruque. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Sans oublier de vous abonner. Merci à toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin. Merci à celles qui nous ont regardé depuis quelques minutes. Sincèrement, ça me fait plaisir. Merci à vous. Je vous dis à très vite. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah ! Sous-titrage ST' 501